Ma personne, hier je sortais une vidéo sur 10 conseils pour rester pauvre. Aujourd'hui, j'ai décidé de partager avec toi 6 à 7 conseils pour passer totalement à côté de ta vie. 6 à 7 conseils pour rater ta vie totalement parce que je sais que réussite, ta vie ne t'intéresse pas. De toute façon, pourquoi tout le temps parler de réussite ? Aujourd'hui, je vais partager avec toi des conseils pour rater ta vie, pour t'aider à passer à côté de ta vie puisque c'est ce qui t'intéresse. Donc, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que le 7e conseil, je pense que c'est celui qui sera le plus pertinent pour toi pour passer totalement à côté de ta vie générique. Sur argentlivre.com, lisez et changez de vie. Bonjour ma personne personnelle, j'espère que tu vas bien et j'espère que comme moi, tu as soif de réussite. Et bien, si c'est le cas, on est ensemble. Ma personne, si en ce moment, tu es en train de regarder cette vidéo, ça veut très certainement dire que toi et moi, nous avons quelque chose en commun. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est premièrement de t'abonner si ce n'est pas encore fait. Deuxièmement, de cliquer sur la cloche de la notification. C'est ceci afin d'être informé pour toutes les prochaines vidéos que je partagerai avec toi qui vont t'enrichir encore et encore. Maintenant que tout ceci est dit, je t'invite à passer tout de suite dans le vif du sujet. Donc, comme je te l'ai dit à l'introduction de cette vidéo, je vais partager avec toi 7 conseils pour t'aider à rater ta vie. Le premier conseil, c'est de prier sans cesse. C'est-à-dire, passe toutes tes journées à prier. Toutes tes journées, prie, prie, prie encore et encore. C'est-à-dire, remets tout entre les mains de Dieu. Remets tout entre ses mains. Tout, de toute façon, tous ces biens matériels appartiennent au Seigneur. Donc, remets tout entre ses mains. Prie le nuit et jour. Ne pas travailler. Ne prends aucune responsabilité. De toute façon, Dieu sait tout sur tout. Il sait ce qui t'attend demain. Donc, assieds-toi chez toi. Tu pries. Tu veux le travail, ne sors pas chercher le travail. Reste à la maison, tu pries. Le travail va venir te trouver. Tu veux gagner beaucoup d'argent, ne sors pas aller chercher l'argent. Non, reste à la maison. Prie. L'argent va venir te trouver sur place. Si tu veux avoir le mariage, reste à la maison. Enferme-toi dans ta chambre. Prie profondément. Lis la Bible à fond. Tu lis jusqu'à ce qu'il termine, tu reprends encore. Tu lis. Là, comme ça, tu peux être su d'une chose. C'est que tu vas passer totalement à côté de ta vie. Tu remets tout entre les mains de Dieu. Je vois un peu non. Dès qu'il y a quelque chose, tu dis non. C'est Dieu qui va faire. On frappe ta mère. C'est Dieu qui va faire. Ton père meurt parce qu'il n'y a pas de l'argent. Tu remets entre les mains de Dieu. On dit même qu'on démolit votre maison parce que vous n'avez pas payé. Je ne sais pas, le titre français. Tu remets tout entre les mains de Dieu. Comme ça, on va, tu as su que tu vas passer totalement à côté. Le deuxième conseil, si jamais tu veux rater ta vie totalement, c'est de ne surtout pas prendre soin de ta santé. Mange tout et n'importe quoi. Mange tout et n'importe quoi, n'importe comment, n'importe quand. Tu as compris non ? Dès qu'on dit McDonald's, tu bouffes. Quand tu as faim, tu manges. Ne fais surtout pas de sport. Le sport, alors, c'est terrible. Ne prends pas de temps pour ta santé. De toute façon, ça sert à quoi d'être en santé ? Ça sert à quoi d'être en forme ? Ça sert à quoi d'être en forme pour aller charbonner ? Ça ne sert à rien. Donc, quand il y a à manger, mange. Quand il faut boire le vin, bois. Quand il faut aller faire le sport, n'y va pas. De toute façon, ça va te donner des coups battus. Tu vas avoir mal au corps et tout. Franchement, profite de la vie. Profite de la vie. La vie est faite pour être croquée à plein d'âques. Donc, quand le docteur Oumar Ouattara, docteur en pharmacie, écrit un livre sur comment perdre du poids sainement, ne lis pas. Ça ne sert à rien. Quand il te recommande un certain type d'aliment à manger, n'écoute pas. N'écoute surtout pas parce que ce n'est pas bon. Et puis même, ça, ce sont des choses des Européens qui ont besoin de ça. Toi, tu n'en as pas besoin. De toute façon, tu es bien avec tes 90 kilos. Tu es bien comme ça. Avec tes 90, tes 100 kilos, avec des grondeurs, tu n'arrives pas à marcher. Ta vie est belle comme ça. Des livres comme ceci, ne les lis pas. Comme ça, tu es sûr que tu vas passer à côté de ta vie. Bref, ça ne sert à rien de toute façon. OK. Troisième conseil pour rester totalement sa vie, rater totalement, c'est que mets-toi en couple avec n'importe qui. Mets-toi en couple avec n'importe qui. Dès que quelqu'un vient là, s'il est beau, s'il est chaud, il a un peu d'argent, mets-toi en couple avec lui. Tu vois un peu, non ? Je te mets seulement en couple. Donc, les critères pour avoir la bonne relation, ne te dis même pas que c'est quoi ma mission de vie. Non, la mission de vie ne sert à rien. Ne te pose même pas la question de savoir quel est le type de couple que je vais avoir dans ma vie. Ça ne sert à rien. Ne lis même pas le livre de lumière d'illuminant le choix du conjoint. Non, 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 non. Ne t'embrouille pas avec tout ça. Non, non, non. Ne t'embrouille pas avec tout ça. Ça ne sert à rien. Donc, dès que tu vois quelqu'un, un homme ou une femme qui est beau, qui est belle, qui a un peu d'argent, qui a un peu les abdos, qui a un peu les formes, mets-toi en couple avec cette personne. Tu vois un peu là. Ne prends pas le temps de chercher quel est le type de personne qui correspond au type de vie que je veux mener. Ça ne sert à rien. Ne prends pas le temps de noter les critères, ne prends pas le temps de noter ce que tu attends d'un homme ou d'une femme. Non, ça ne sert à rien. Voilà. Comme ça, au moins, tu es sûr que tu vas passer totalement à côté. Comme ça, même si demain, tu te mets en couple avec quelqu'un qui va voler tout ton argent, quelqu'un, tu es tranquille. Ça ne sert à rien. Ne le fais surtout pas. Quatrième conseil. Si jamais tu veux rater ta vie, je vais te montrer comment le faire. Et t'as dit, il y a quelque chose que tu ne dois pas faire. Il ne faut surtout pas lire les livres des personnes qui ont déjà accompli ce que tu dois accomplir. Tu vois un peu, non? Ça ne sert à rien. Son expérience de vie ne peut rien t'apporter. Donc, quand quelqu'un comme Thierry Niamen écrit un livre tel que Né pour échouer, dans lequel il te partage ses expériences en tant qu'industriel à la tête d'une industrie qui vaut quelques milliards de francs et francs et francs, ce jour, ne lis pas. Ça ne sert à rien. Ne cherche pas à prendre ce qui te permet de réussir dans la vie puisque tu veux échouer, non? Tu veux rater ta vie, non? Des livres comme ceci, il ne faut pas lire. Ça ne sert à rien. Tu vas lire, quoi. En plus, c'est un menteur. Tu vois un peu, non? C'est un menteur. Donc, tout ce qu'il a écrit là, c'est du bullshit. Ça ne peut rien t'apporter. Ne lis pas. Ne lis pas. C'est fondamental. Voilà. Comme ça, au moins, tu peux être tranquille, quoi. La lecture ne sert à rien de toute façon. Lise juste des livres tels que des... Comment on appelle encore ça? Des harlequins, des trucs à l'eau de rose, là. C'est ça qui est good. Hein? Voilà. Maintenant, on est au quatrième. Le cinquième conseil pour rater ta vie, le cinquième conseil, c'est que si tu comptes faire des enfants, ne t'éduques pas sur la parentalité. De toute façon, c'est Dieu qui va accompagner tes enfants. C'est la société qui va les éduquer. Hein? Ne cherche pas à en savoir plus sur comment être un meilleur parent. Non. Ne cherche surtout pas. Donc, as-tu mon écrit un livre détonnant sur tu ne mérites pas d'être parent? Ne le lis pas. Ne le lis surtout pas parce que, ben, un enfant, tu le fais, tu la fais, quoi. Après, c'est la société qui va éduquer ton enfant. Il y a bien beaucoup d'enfants sur terre que la société a éduqué. Ils sont devenus très forts. Voilà. Donc, il y a des enfants qui ont grandi dans la rue et aujourd'hui, ils ont bâti des entreprises qui sont très prospères. Donc, tu n'as pas besoin d'éduquer ton enfant. De toute façon, même Dieu, Dieu, regarde le Saint-Esprit sur eux. Et puis, ils vont se faire tout seuls. Comme ça, au moins, quand tu seras un peu plus âgé, ils ne seront pas à côté de toi. Tu vois un peu ce que je veux dire, non? Ne cherche pas à t'éduquer sur la parentalité. La meilleure éducation que tu as reçue, c'est celle de ta vie. Voilà. Ensuite, on était au cinquième conseil. On va aller au sixième conseil. Sixième conseil pour rater ta vie. C'est, tu as un objectif de vie. N'ose surtout pas te battre pour concrétiser cet objectif de vie. N'ose pas parce que tu as peur. Tu as dit, tu as peur de te créer, de mener la vie qui t'inspire. Tu as peur du regard des autres. Tu as peur d'échouer. Tu as peur de ce que les gens vont dire. Donc, comme tu as peur, écoute ta peur et n'ose surtout pas. De toute façon, tu risques de te casser la figure. D'autant rester dans ta zone de confort tranquillement. Ce que tu sais faire tranquillement. N'ose pas crier ta vie. Non, non, non. N'ose pas. Asara écrit un livre tel que celui-ci. Il ne faut pas le lire. Il ne faut pas le lire sur agentlivre.com. Non, non, non. Il ne faut pas. Parce que ça peut créer des turbulences dans ta vie et puis elle-même, elle a fait quoi dans sa vie pour que tu puisses lire un livre qu'elle a écrit. Qu'est-ce qu'elle a déjà accompli pour qu'on se dise que ouais, Asara, on va lire son livre. C'est une perte de temps. Donc, next. Tu vois un peu ce que je veux dire. Voilà. Ensuite, nous sommes au septième conseil. Septième conseil, pensez toujours qu'il est trop tard. Que ça y est, ton époque est passée. Maintenant, tu es trop vieux pour faire un certain nombre de choses. Tu es trop vieux pour commencer à réfléchir sur le fait de te bâtir une vie qui inspire. Tu es trop vieux pour ça. Tu es trop vieux pour commencer à penser réussir dans ta vie. C'est parce que tu captes un peu ce que je veux dire. Ne cherche surtout pas à te dire qu'il n'est jamais trop tard. Rester quelqu'un de désespéré comme quelqu'un a pour l'habitude de dire si tu as peur de tomber, couche-toi. Comme ça, au moins, tu es sûr que tu ne pourras pas tomber plus bas. Couche-toi plus bas que tu es. Comme ça, tu es sûr que tu ne pourras pas tomber plus bas. Dis-toi que c'est trop tard. Tu es trop vieux aujourd'hui pour faire quelque chose. Non, non, non. Ce n'est plus de ton âge. Comme ça, au moins, tu tiens tranquille. Quand Fouébé, Nubishi prend le temps de t'expliquer qu'il n'est jamais trop tard pour bâtir une vie qui t'a inspiré, dis-toi que non. C'est du bullshit. Donc, voilà ma personne les 7 conseils que je vais partager avec toi en ce qui concerne les stratégies à mettre en place pour rater totalement ta vie. Mais j'ai un petit bonus. J'ai un dernier petit bonus pour toi. C'est que dis-toi que les livres ne servent à rien. Qu'un livre n'a aucun pouvoir. Que quand les gens comme Nelson Mandel apprennent le temps d'écrire, c'est qu'ils n'ont rien à faire. C'est une perte de temps. Donc, tu n'as pas besoin de lire. Quand Kodin Nubishi prend le temps d'écrire, dis-toi que c'est une perte de temps. Tu n'as pas besoin de lire son livre parce que ça ne sert à rien. Quand le pasteur Yaotanouma Roger écrit un livre sur le pouvoir des livres, dis-toi que ça ne sert à rien. C'est du bullshit. Qu'est-ce qui va bien t'apprendre dans un livre ? Ça ne sert à rien. Le dernier conseil que j'avais à partager avec toi. Cela étant dit, si tu as aimé la vidéo, c'est comment rater ta vie. N'hésite pas la partager avec ceux qui veulent aussi rater leur vie afin que vous puissiez rater vos vies ensemble. Cela étant dit, c'était Valère Bélias, le chercheur d'argent et je te donne rendez-vous à ma prochaine vidéo. Nina Kano